Et salut tout le monde c'est Amok, j'espère que vous êtes tous très bien, moi en tout cas ça va super, je sais que ça fait autant que j'ai pas tourné les vidéos, ça fait presque un an, même un an je crois. Donc on va repartir sur de bonnes bases, du coup tuto blockserie, c'est ce qu'il y a sur la chaîne principalement. Donc aujourd'hui comme vous l'avez pu voir au titre, nous allons faire un tuto, comment faire Shanks, avoir son épée et la V2. Et à la fin de cette petite vidéo il y aura un petit bonus, le showcase de son épée en V2, dans son sabre. Donc pour commencer il faudra être level 200 et se rendre à la jungle. Il faudra se mettre sur 5 plaques vertes, donc pour les activer il faudra se mettre dessus. Donc la première est ici, la deuxième est ici, juste là donc voilà vous faites ça. La troisième est derrière un buisson, elle est ici. Pour les deux dernières, il va falloir se rendre à la deuxième île de la jungle, donc il y a le boss là. La quatrième est ici, donc vous vous mettez dessus. Et la dernière est à côté du port, elle est ici, sur leur avant. Donc quand vous aurez fait ça, il faudra aller ici. Donc où il y a les quêtes des singes, gorilles, héros gorilles. Donc vous allez ici, vous descendez dans le petit trou là, voilà. Et ici il y aura écrit, Terre de sable, ma maison est debout, maintenant sombre et sinistre, apporte la lumière à l'intérieur. Il faudra prendre la torche. Donc moi ça ne s'affiche pas dans mon inventaire comme je l'ai déjà fait, la quête. Donc quand vous l'avez dans la main, vous allez ressortir de là, voilà. Et on va se diriger vers l'île désert. Donc pour un petit repère, on va aller ici. Non, par là, pardon, excusez-moi. Donc là, il y a l'île de Bagui. Donc ça c'est un point visuel de repère. Donc quand vous serez là, il me semble que c'est par là. Ah bah elle est juste là, voilà. Donc quand vous allez aller dans l'île désert, vous allez aller dans cette petite maison. Donc celle-ci qui est pas ici, mais celle-ci qui est abandonnée vers la gauche là. Celle-ci qui est un peu écartée du groupe. Vous allez rentrer à l'intérieur de la porte. Vous allez descendre. Donc là ici il y a écrit Salutation. Quand vous serez là, il y aura écrit, Si tu cherches le pouvoir, remplis la tasse d'une fuite, laissez-le dans le froid et une histoire à raconter. Donc vous allez prendre la petite tasse. Donc moi, bien sûr, je ne l'ai pas normalement comme j'ai déjà fait la quête. Donc quand vous aurez la tasse, Donc normalement, vous n'aurez plus la torche, comme il faudra brûler un truc là, je crois. Donc après vous prenez la tasse. Vous me suivez. On va aller à l'île de Froid, donc qui est juste là-bas, à côté du colisée, de Skypea et de la jungle. Donc vous allez vous rendre à l'île de Glace où on achète l'acquis de l'armement, les téléportations, les WSO, etc. Donc il y aura Ely dans la grotte. Donc vous allez aller dans cette île-là. Donc elle est juste ici. Quand vous y serez, nous allons aller à la grotte, donc où on achète l'acquis de l'armement, etc. Donc elle se trouve juste ici, pas difficile à trouver. Et vous devriez prendre la torche dans les mains, donc je ne l'ai pas, je l'ai fait avec l'épée. Vous prenez la torche dans les mains, vous mettez juste sur le pic qui fait tomber de l'eau, donc il n'y en a qu'un seul, elle n'est pas dans les autres. Et normalement, vous attendez que la torche soit remplie. C'est un repère visuel. On le voit à l'œil nu, qu'elle est remplie. Quand vous avez fait ça, on va juste se rendre en haut, pas très bien loin, et on va aller dans cette petite maison. Donc la maison à côté du Swallow Dealer. Vous allez parler au Psychman. Donc, voilà. Merci beaucoup de rencontrer mon fils, je suis sûre qu'il vous récompensera. Donc en fait, là, vous lui avez donné de l'eau. Et on doit aller voir son fils, qui est à l'île Baguie, où on avait fait le repère visuel. Si mes calculs sont bons, c'est juste en face. Voilà, c'est ici. Donc, on y va. Ah non, excusez-moi, c'est pas ici, c'est... C'est là, normalement. Ok, ouais, c'est là. Donc, vous y allez. Par bateau, si vous n'avez pas de light ou un fruit qui vole. Vous y allez en bateau, tranquillement. Quand vous êtes dedans. Donc là, il y a Baguie. Je vais en le dessus, voilà. Donc ici, il y a Baguie. Donc, il y a le pirate. Normalement, il faut être level 35. Donc, c'est vraiment au tout début du jeu. Vous n'allez pas parler à Blacksmite. Mais vous allez parler à Richman. Donc, il est le fils du vieux qu'on a donné la tasse. Vous lui parlez. Et il va vous dire qu'il y a un gars de la mafia qui les embête ou je ne sais pas quoi. Donc, moi, il m'a donné la relique parce que j'ai déjà fait le truc. Donc, il faudra se rendre sur une île qui est normalement... Voilà. Juste ici, en face de Marineford. Voilà, elle est juste à gauche. Elle est vraiment juste à côté. Donc, quand vous allez à l'intérieur, Il y aura un boss level 50, si je ne me trompe. Juste un boss tranquille, level 50. Non, level 120, excusez-moi. Donc, vous le faites tranquillement, voilà. Il est plutôt simple à battre. Quand vous l'avez tué, il ne vous donne rien, rien. Juste de l'XP. Vous devez juste aller reparler à Richman. Donc, on va y aller. Donc. On a battu le mec de la mafia. Donc, quand on va reparler à Richman. Donc, il va vous donner la relique. Donc, il va me dire merci d'avoir récupéré mon argent. Tu peux garder cette ancienne relique comme récompense. Donc, il va vous donner cette relique. Et cette relique n'est autre que la clé de... De la grotte de Shanks. Ok, je prends un coffre là. Donc, assez simple. Il faut juste revenir à l'île de base, donc la jungle. Où on a commencé la vidéo. Où on peut rendre un fruit et tout ça. Donc, on va y aller. Tranquillement. Voilà. Donc, vous allez vous rendre ici. Où il y a eu la première plaque. Juste ici. Normalement, c'est fermé. Il faudra juste prendre la relique. Et cliquer sur un truc, je crois. Ou juste rentrer avec. La relique va disparaître. Et vous serez dans cette salle. Où normalement, il y a Shanks. Là, je ne sais pas. Il va spawn bientôt. Donc, en attendant, je vais faire le petit showcase de la V2 de Shanks. Enfin, je vais vous dire déjà comment la V2 et comment faire son showcase. Donc, déjà, pour la V2, il faudra l'avoir. Il faudra l'avoir. Je crois Mastery 100 ou pas besoin. Mastery 1, comme vous voulez. Il faudra juste tuer quelqu'un avec. Juste une personne. Et avoir 1 million d'argent. Moi, j'ai 9 millions. Enfin, 1 million de Berry. Donc, il faudra 1 million de Berry. Et tuer quelqu'un avec. Mais je crois que c'est dans le deuxième monde. Parce que quand tu auras fait ça, il faudra parler à quelqu'un. Donc, si vous êtes dans le deuxième monde, c'est à la Green Zone. Vous parlez à un mec. Donc, il va vous donner la V2 du sabre de Shanks. Donc, je fais un petit showcase. Donc, sur un petit singe. Première attaque. Rue immortelle. Donc, au bas, il ne faut pas rester appuyé dessus. Ça fait un dash qui te propulse un peu vers lui. Assez sympa. Donc, on va la refaire. Voilà. Je vous ai montré. Donc, on va la refaire. Il vous a montré la V1. Ça, tu peux nous montrer la V1 ? Comme nous, on a montré la V2. Et on va faire une petite comparaison. Donc, il n'y a presque rien qui change. Il y a juste une plus grande portée sur la V2. Après, la deuxième attaque. Donc, fais la V1, s'il te plaît. Le X. Ah oui, tu ne l'as pas. Ok. Ah si. Ouais, non, il ne l'a pas. Ok, je vais vous montrer c'est quoi l'attaque X de la V2. Malheureusement, pas de la V1. Parce qu'Antonio n'a pas encore débloqué. Donc, il ne faut pas rester appuyé dessus. Et ça fait un espèce de dragon. On va la refaire une dernière fois. Et on s'attaquera à Shank s'il est là. Donc, première attaque. Qui dash. Et deuxième attaque. Dragon. Triple barre oblique. Donc, c'est assez stylé. Tu peux les faire dans les airs. Voilà. Et voilà. C'est à peu près tout. Pour cette épée. Donc, elle contient que deux barres. Deux attaques. Donc, je crois que ça n'a pas l'air d'être là. Donc, il est level 200. Pas très dur à battre. Et vous avez environ 30% de chance de drop son épée. Et il vous donne un peu d'expé. Et il n'y a pas de quête avec lui. Mais il est assez simple. Essayez de le faire en groupe. Si vous venez juste d'être level 200. Avec un petit pote avec vous. Qui est level 300 ou 400. Et ça devrait bien aller. Bien sûr, pour drop son épée. Et avoir de l'expé. Il faut faire assez de dégâts. Pas qu'il mette tous les dégâts. Et tu as juste fini. Il faut mettre environ un tiers de sa vie. Ou un quart. Et vous droperez peut-être l'épée. Si vous avez de la chance. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker pour le soutien. Et à vous abonner. C'était Amox. Ciao !